Bonjour Françoise ! Bonjour Julia ! Bienvenue sur le plateau d'Affaires concus ! Vous allez bien ? Très bien ! Vous venez d'où Françoise ? De Paris 17ème ! Vous êtes votre voisine ! Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis retraitée d'une carrière un peu particulière. J'ai eu deux vies. Et ce vase est arrivé dans quelle vie ? Il est arrivé dans ma vie sentimentale, pas dans ma vie de médecin et magistrat après. Donc là c'est un cadeau de mariage de mon premier mariage. Ah très bien ! J'en ai eu plusieurs aussi. C'était quelle année ? 1969 ! 1969 ! Donc c'était sur une liste de mariage ? Non, c'était quelqu'un qui est allé hors liste de mariage. D'accord ! Je ne me souviens même plus de qui c'était. Qui vous l'a offert ? Alors évidemment Dôme puisqu'il est signé, on le connaît bien. Oui, mais il est magnifique. Alors la signature est bien apparente, Dôme, Nancy. Mais vous voyez les couleurs qui sont particulièrement agréables sur ce modèle. Vous avez un fond marmoréen, jaune-oranger. Et sur ce fond se dégagent des feuilles de couleur verte, et rehaussées d'émail et qui sont particulièrement réussies. Ce sont des feuilles tombantes. Vous voyez, c'est un parti pris esthétique qui est assez intéressant. Et j'ai réussi à identifier pour une fois le végétal. C'est quoi, Harold ? Et bien alors, c'est un eucalyptus. C'est une variété d'eucalyptus. On connaît l'eucalyptus avec des feuilles un petit peu rondes, celui qu'on achète chez les fleuristes habituellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'eucalyptus globulus. J'ai consulté tous les résultats de vente aux enchères de vase de Dôme pour enfin tomber sur un modèle similaire qui m'a mis sur la voie. Revenons au vase. Revenons à ce vase qui est particulièrement beau, avec une technique traditionnelle qu'on connaît bien dans la verrerie de Dôme, un décor encamé, dégagé à l'acide, ce qui donne cet effet de relief sur un fond marmoréen. C'est une production un petit peu rare que l'on peut dater autour des années 1900-1910. C'est un très beau modèle, en bon état. Il y a une infime aigrenue, un tout petit éclat sur le col. Mais alors, c'est vraiment pour pinailler. Vous voyez, je le cherche et je le retrouve. Mais c'est vraiment... Je ne l'avais pas vu. Ah non, c'est dans votre ex-mari. Oui, c'est sûrement mon ex-mari. A combien estimez-vous ce vase, Harold ? Alors, c'est un très beau modèle, que je vais pouvoir vous estimer 1000 euros. Ah, bon alors, c'est une très bonne nouvelle. Non, je ne m'attendais pas autant. Vous pensez à quoi ? Moi, je ne joue pas entre 300 et 500. Et attention, c'est un prix d'estimation. Ça veut dire que ça peut m'en faire. Vous connaissez l'émission ? Je connais le truc. Vous saviez le nombre de fois où je regarde votre émission depuis que je suis à la retraite. Ah oui, c'est mon grand plaisir. Merci pour votre fidélité. Merci. Et pour votre amour. Ça fait de bien. Oui, je suis toujours le clown de service. C'est moi. On adore ça. Tant mieux. Allez, faire le clown. L'estimation est au-delà de mes espérances. J'ai appris des choses, notamment il y a une plante qui est représentée sur le vase. Je me demandais ce que c'était et j'ai appris ce que c'était. donc je suis...